Salut les filles, aujourd'hui on va parler de la marinière, du top marinière comme celui que je porte en ce moment. Mais marinière n'est pas souvent un top basique, c'est vrai qu'il existe depuis maintenant les années 1920-1930. Vous pouvez voir une vieille photo de Coco Chanel qui porte son imprimé, qui porte sa marinière avec un pantalon style palazzo. Je trouve dommage souvent qu'on l'associe avec un simple jean basique ou des couleurs unies alors que l'imprimé on peut jouer avec ses. La top marinière est moins l'idéal parce qu'on ne peut passer du côté chic, décontracté façon bohème. On peut jouer avec cet imprimé là. Donc moi le but c'est quoi ? Si vous n'aimez pas trop les imprimés, que vous aimez bien être classique, c'est classique mais jouer, ne mariez pas les couleurs. Ne mettez pas celui comme je porte avec un pantalon noir, c'est trop de rappel, c'est trop classique, c'est vraiment vieux jeu. On peut oser plutôt avec un pantalon rouge ou jaune ou d'autres couleurs, mais des couleurs qui envoient. Pas des couleurs un peu pastels. Donc après pastel, c'est un peu plus classique. Alors que là on veut réveiller, là ma vidéo c'est pour réveiller mon imprimé. Donner un petit côté chic, un côté fashion, un côté tendance. Tout en restant simple, faussement simple bien évidemment. Je vais le détourner de mille façons, que ce soit avec un pantalon à motif fleur, que ce soit un pantalon à motif bois. Vous allez voir que tout va ensemble. Dans les filles, si vous hésitez encore sur les rayures, n'hésitez plus. Allez-y, surtout choisissez-le de bonne matière. Moi celui que je porte, j'aime bien la matière parce qu'elle est très fluide. On ne la sent pas que ce soit en été ou en hiver, on peut facilement la porter. Le mien je l'ai eu pour 10 euros chez H&M et j'en ai de toutes les couleurs. La prochaine fois, je vous ferai une vidéo avec d'autres imprimés. Donc d'autres à motif à rayures. Mais là je veux rester celui-ci parce que je l'aime bien. N'hésitez surtout pas, jouez avec, ne restez pas dans vos basiques, dans vos classiques. Le plus important de la mode, c'est de savoir jouer avec les imprimés, savoir les associer. Si vous savez faire ça, vraiment bravo, vous avez tout compris. Ne restez pas dans vos basiques, alors vous vous lâchez. Donc c'est parti pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez apprécié ou pas, quelle a été votre tenue préférée. Et surtout, on n'oublie pas, on n'oublie pas, on n'oublie pas. Je sais que je me répète, mais on s'abonne. Donc voilà, mais je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous. Au revoir les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... ...